Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de comment tester efficacement vos applications d'intelligence artificielle. Petit sondage rapide pour commencer. Qui travaille dans le machine learning ou a déjà testé des choses dans le machine learning ? D'accord. Et du coup, juste pour checker, qui n'a jamais touché à du machine learning ? Pour voir s'il y a personne qui s'est endormie, ça va, c'est très bien. Alors du coup, ce n'est pas grave parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas du tout un TOC spécialement sur le machine learning. Je pense que c'est très intéressant pour vous qui n'avez jamais travaillé dans ce cadre-là de venir parce que ça va vous permettre de voir un peu qu'est-ce qu'on fait dans ce cadre de tests logiciels dans le cadre du machine learning et ça peut vous inspirer dans votre contexte de travail. Déjà du coup, pourquoi est-ce qu'on veut tester un logiciel ? Comme on parle d'intelligence artificielle, de tous ces trucs très trendy et là, du coup, j'ai demandé à ChatGPT, c'est le seul moment du TOC où on va parler de ChatGPT. Je lui ai demandé pourquoi est-ce qu'on veut tester un logiciel ? Du coup, il m'a donné plein de bonnes raisons. Il est intelligent. Il me dit que ça permet de détecter les erreurs, d'assurer la fiabilité, de valider les fonctionnalités, de prévenir les régressions, d'améliorer la maintenabilité et de collaborer efficacement. J'aime bien le dernier, c'est mon préféré mais c'est celui que j'ai le moins évoqué ici. On va parler un peu de tout le reste en fait. Donc en fait, pourquoi est-ce qu'on teste ? On teste parce qu'on a des doutes. Et pourquoi est-ce qu'on a des doutes ? Parce qu'on pense qu'il y a eu des changements, que nous on a changé notre logiciel, que quelqu'un a changé quelque chose sur des applications qu'on utilise, que le contexte a changé et que potentiellement il peut y avoir des problèmes. Et dans ce cas-là, ce qu'on veut savoir, c'est justement est-ce qu'il y a des problèmes ou pas ? Est-ce que mon code fonctionne ? Est-ce que tout va bien se passer ou est-ce que j'ai un bug et je vais devoir faire des bugs fixes rapidement, trouver une solution ? Voilà. Donc c'est pour ça qu'on veut tester un logiciel, c'est ce qu'on appelle une boucle de feedback. On veut avoir un feedback sur notre logiciel pour savoir s'il fonctionne bien ou pas, si on doit changer ce qu'on vient de faire ou on doit changer le logiciel ou si on peut faire autre chose. Cette boucle de feedback, pour moi, il y a des choses qui sont importantes quand on fait des tests, quand on crée cette boucle de feedback. La première, c'est la rapidité. Ok, c'est super de se dire, ok, on a des tests, ça nous permet de vérifier si nos logiciels fonctionnent bien, mais si nos tests mettent des heures à s'exécuter, on risque de pas les lancer et on risque d'avoir le problème que solutionne la boucle de feedback, c'est-à-dire de rentrer dans un effet tunnel, de pas checker que notre logiciel fonctionne et du coup ça va être beaucoup plus compliqué par la suite. Donc s'ils sont rapides, on va avoir beaucoup plus tendance à les lancer et à checker que notre logiciel fonctionne bien en utilisant cet outil-là. Je veux qu'ils soient fiables, c'est-à-dire, fiable en fait c'est plutôt si mon texte me dit que mon logiciel est incorrect, ben c'est que mon logiciel est incorrect. C'est ça que j'entends par fiabilité. Par contre, malheureusement, si tous mes tests sont ouverts, ça veut jamais forcément dire que mon logiciel fonctionne bien parce que ça va dépendre de comment s'implémenter les tests et on peut jamais avoir une couverture de tests qui teste 100% de toutes les possibilités. Et enfin, je veux que mes tests soient maintenables. Maintenable, ça veut dire que quand je vais changer mon logiciel, on parle de maintenabilité du logiciel avec toutes les pratiques autour du design du logiciel pour le rendre facilement modifiable, mais il y a aussi une question de maintenabilité au niveau des tests. Si à chaque fois je dois faire une toute petite modif dans mon logiciel, ça me fait modifier des dizaines de tests et faire des grosses modifications, ben je vais avoir tendance à ne pas vouloir faire tous ces tests-là ou à les supprimer parce qu'ils m'embêtent. Donc si on veut que cette pratique de tests perdure, il faut que nos tests soient maintenables. Ok, donc là c'était très général, on parle des tests de logiciels, mais qu'est ce qui en est de l'intelligence artificielle ? C'est l'instant un peu pub, pour pouvoir vous introduire le sujet dont je vais vous parler, je vais vous faire une petite présentation sur ma boîte, mon entreprise qui s'appelle Equinox. Donc Equinox, on est une petite boîte basée à Paris, une vingtaine de personnes, et notre vision c'est de constituer des équipes de personnes, des équipes hyper performantes, des équipes de personnes qui savent travailler ensemble, qui ont les mêmes réflexes, les mêmes pratiques, et on pense que c'est grâce à cette... voilà c'est aussi ça, beaucoup qui peut ralentir des projets, c'est d'avoir des gens qui... on crée des équipes pour un nouveau projet, des gens ils savent pas travailler ensemble, ils ont pas les mêmes pratiques, ça peut leur faire perdre beaucoup de temps. Donc notre première idée c'est d'avoir des équipes de personnes qui savent travailler ensemble. On est... aujourd'hui on est spécialisés dans la data IDIA, c'est... c'est notre spécialité, à l'avenir ça pourrait changer, mais aujourd'hui c'est vraiment notre spécialité. Et qu'est ce qu'on fait en pratique ? On a deux activités, une activité de service, on va aider nos partenaires des entreprises avec qui on travaille à utiliser la data IDIA pour générer de la valeur, si ça leur permet de générer de la valeur, si ça leur sert à rien, on va leur dire que ça leur sert à rien. Et notre deuxième activité, c'est une activité dite de Startup Factory, en fait on va créer des produits qui utilisent la data IDIA et qui potentiellement apportent de la valeur à des utilisateurs, à la société, et qui potentiellement pourraient devenir des startups. Justement, on va... je vais m'attarder sur cette deuxième activité. Donc par rapport justement au premier talk, à la keynote de ce matin, nous, pour nous, quand on utilise l'IA et du coup dans l'activité Startup Factory, on privilégie donc des business models qui respectent donc ce qu'on appelle les trois E ici, qu'ils soient écologiques, qu'ils soient éthiques et qu'ils soient économiquement viables. Et donc, dans ce cadre-là, on a créé du coup une première Startup, donc une entreprise qui est aujourd'hui indépendante d'Equinox, mais qui a été créée par Equinox, qui s'appelle Mouvance, et qui va être le sujet un peu, l'exemple qui va me permettre que je vais utiliser pour rendre concret tout ce dont je vais vous parler par la suite. Mouvance, c'est quoi ? C'est une application qui vous aide à améliorer votre mobilité, à la rendre plus écologique. Comment ça marche ? C'est que Mouvance est une application mobile, Android, iOS, qui va vous aider à mesurer l'impact carbone de votre mobilité. Est-ce que vous êtes venu au Luxembourg en avion, en train, à vélo, en bus ? Et du coup, mesurez ça et mesurez comment ça impacte votre empreinte carbone. Et derrière, vous encouragez à réduire votre empreinte carbone en prenant des moyens de transport plus écologiques, comme le vélo. Et derrière, ça vous permet de gagner des récompenses et de les utiliser, soit pour toucher de l'argent, soit pour acheter des produits à visée écologique, etc. Comment ça marche ? Vous avez votre application mobile qui enregistre vos trajets et qui va communiquer avec une API qui va lui dire si ce trajet-là, est-ce que c'est un trajet à vélo ? Est-ce que c'est un trajet en moto ? Est-ce que c'est un trajet en voiture ? Alors, peut-être que vous vous demandez pourquoi est-ce que ça communique avec une application mobile ? Est-ce qu'on ne pourrait pas le faire directement sur le téléphone ? À terme, c'est ce qu'on voudrait faire. Aujourd'hui, c'est un peu compliqué. Donc aujourd'hui, ça passe par une API externe. Et au départ, quand on a ces mouvances, pour pouvoir valider rapidement le business model, valider rapidement que c'était quelque chose d'utile et d'intéressant pour les utilisateurs, on utilisait un service externe, que je ne vous citerai pas, qui permettait du coup de faire ça, de prédire quels moyens de transport utiliser l'utilisateur en fonction des données de son trajet. Mais l'idée rapidement, comme c'était quelque chose qui est au cœur de notre business model, c'était de remplacer cette partie-là par une API qu'on aurait créée nous, qu'on maîtriserait, pour cette détection de moyens de transport. Et donc pour ça, vous vous en doutez, ça se base sur du machine learning, qui est une partie de l'intelligence artificielle, qui va permettre à votre logiciel d'apprendre des comportements, d'apprendre à reconnaître des moyens de transport en fonction des données d'un trajet. Donc pour ça, on avait une petite équipe, qui est à la fois constituée de développeurs web, de développeurs mobiles, et de personnes qui sont plus des data scientists, des machine learning ingénieurs, donc qui sont plus spécialisés dans la création de ce type de modèle de machine learning. Il faut savoir que nous, on travaille, donc voilà, c'est important dans l'équipe, on utilise beaucoup ce qu'on appelle le swarming. Le swarming, c'est l'essaimage, comme un essaim d'oiseau. C'est d'essayer que tout le monde travaille ensemble sur les features les plus prioritaires. Donc ça veut dire que nos data scientists, nos machine learning ingénieurs, travaillaient aussi sur la partie mobile, sur la partie web, montaient en compétence dessus, quand c'était la chose la plus prioritaire, pour qu'après, comme je vous disais au début, tout le monde s'est travaillé ensemble, tout le monde peut travailler un peu sur tous les sujets, même si chacun a son expertise bien particulière. Mais du coup, l'expertise première de nos data scientists machine learning ingénieurs, c'est bien sûr cette partie machine learning. Et donc, voilà, une des choses qu'il fallait faire, c'était de créer ce modèle de machine learning, et ça, ça passe par ce qu'on appelle un pipeline d'entraînement du modèle de machine learning. Un pipeline, une suite de briques logicielles qui vont permettre de passer deux données, deux trajets, à un modèle capable de prédire un moyen de transport en fonction de ces données de trajet. Donc l'idée, c'était de créer ce pipeline pour créer au final ce modèle, et pour l'utiliser dans l'API dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, on va voir un peu comment est-ce qu'on a pu créer ce pipeline-là, et à quoi servait, comment se traduisait cette notion de test logiciel dans la création de ce pipeline et dans la création de toute cette application logicielle. Donc bien sûr, on part de données. Machine learning, ça apprend, c'est la machine qui apprend à partir de données, comme vous, vous apprenez à partir de votre expérience personnelle et de ce que vous pouvez entendre, lire, etc. Le problème des données, c'est que souvent, il y en a beaucoup, un peu partout. Elles vont être stockées dans plein de tables, si vous stockez vos données sur des bases de données SQL. Et en fait, quand vous commencez à travailler, vous ne connaissez pas forcément bien vos données. Peut-être que quand même personne dans l'entreprise ne connaît bien toutes les données. Donc, généralement, le machine learning, ça commence toujours par une grosse phase d'exploration, et notamment d'exploration sur les données. On va essayer de comprendre quelles sont nos données à disposition, comment est-ce qu'on peut les utiliser, les agréger pour faire ce qu'on a envie de faire. Et pour ça, souvent, les data scientists utilisent un logiciel, un outil qui s'appelle Jupyter, qui est une web app qui ressemble à ça, qui leur permet d'exécuter du code de manière interactive et de voir le résultat. Et donc, par exemple, de l'utiliser pour lancer des requêtes SQL, pour agréger les données en Python, faire des jointures et voir ce qu'il se passe, ce qu'on obtient. Donc, ça va nous permettre, nos data scientists vont réfléchir un peu, et ils vont se dire, OK, qu'est-ce qui pourrait être utile, indispensable pour créer ce modèle ? Donc, ils vont se dire, OK, j'ai envie de récupérer les données de mes trajets, j'ai peut-être envie de récupérer, du coup, de calculer des choses sur mes trajets, la vitesse du trajet, des positions de départ du trajet, de fin du trajet, et bien sûr, de savoir quel était le moyen de transport de l'utilisateur et j'y reviendrai. Donc, tout ça, ils vont essayer de le récupérer dans une même, ce qu'on appelle un dataset ou un data frame, un peu différent, mais on peut utiliser les deux. Donc, c'est-à-dire une table, comme ceci, et donc, dans cette table, on va mettre ce qu'on appelle les features, ici, dans le machine learning, c'est les données qui vont nous servir à faire notre prédiction, et donc, la target, la cible de notre prédiction, qui est le moyen de transport. Donc, on va voir, du coup, suite à cette exploration, maintenant, le data scientist, il sait ce qu'il veut récupérer, ce qu'il va vouloir faire comme traitement, et du coup, on va pouvoir passer, du coup, à une phase de codage un peu plus industriel, pour récupérer, effectivement, ces données. Ces données, souvent, aujourd'hui, elles sont stockées sur des services cloud, comme Google BigQuery, Amazon Redshift, Snowflake. Et du coup, pour récupérer ces données, ce qu'il se fait, c'est d'écrire des requêtes SQL. Des requêtes SQL, c'est des trucs qui peuvent ressembler à ça. Et là, si vous êtes comme moi, vous vous dites, merde, vous vous dites, c'est quoi ce code horrible ? Qu'est-ce qu'il fait ? A quoi ça sert ? Alors, juste, au passage, si vous essayez de le lire, en fait, ça n'a rien à voir avec Mouvance, ce code-là, donc... Mais bon, en tout cas, vous voyez le principe, le SQL, moi, je n'aime pas trop ça, parce que c'est difficile à organiser, à tester, etc. Et oui, justement, du coup, à tester. Si on ne peut pas tester, qu'est-ce qui se passe ? Le mec qui a écrit la requête SQL, quand il l'a écrit, il sait ce qu'elle fait. Et après, six mois après, peut-être qu'il ne sait plus trop. Et les autres, ils ne savent pas trop ce qu'elle fait, et ils sont obligés d'analyser la requête, de comprendre ce qu'elle fait. Donc, quand il a modifié, il y a des risques d'erreur. Et comme je disais, il y a une seule personne qui maîtrise la requête SQL, et donc ça risque d'être difficile à la faire évoluer. Moi, personnellement, je préfère utiliser des langages testables, facilement testables, comme Python, qui est beaucoup utilisé dans la data science, ou Java ou Scala, qui peut être utilisé aussi dans la data science, même si c'est beaucoup moins le cas. Mais ça, ce n'est pas toujours possible, parce que même si on essaye de faire le maximum d'intelligence de code dans ces langages-là, au départ, nos données, elles sont sur des bases de données SQL, il faut bien les récupérer. Et le problème, en fait, c'est qu'on ne peut pas juste la récupérer. En fait, souvent, nos données, elles peuvent être assez massives. Et du coup, on va vouloir peut-être la filtrer, l'agréger, faire des jointures directement en SQL. Et donc, c'est plein d'intelligence de code qu'on va vouloir faire en SQL. Et du coup, comment faire ? Ce qu'il faudrait, c'est que Google BigQuery, Amazon Redshift, Snowflake, nous fournissent des outils pour tester notre code SQL, faire des tests unitaires et s'assurer qu'ils fonctionnent. Des outils qu'on pourrait lancer en local. Le problème, c'est qu'ils ne le font pas. Ces outils n'existent pas. Et du coup, on est face à une seule possibilité, qui est de tester nos requêtes SQL sur les bases de données SQL. Donc, pour ça, il existe des outils. Enfin, le seul outil que je connais sur le marché qui fait ça, c'est DBT, que vous pouvez utiliser. Le problème de DBT, c'est que, enfin, vous n'avez pas juste la partie SQL, c'est que, en fait, ça sert à faire tous vos pipelines de traitement de données. Donc, si vous utilisez déjà DBT, que vous l'utilisez, c'est super. Si vous n'utilisez pas DBT, eh bien, vous êtes embêté. Donc, j'ai créé une petite librairie Python qui s'appelle SQL Test Kit, que vous pouvez récupérer, si vous voulez, pour faire ce type de test. Donc, qu'est-ce qu'elle fait, en fait ? Cette requête SQL, c'est qu'elle prend... C'est que vos requêtes SQL, elles se basent sur des tables. Et en fait, vous allez remplacer dans la requête SQL, la table par une sélection des données qui sont contenues dans la table. Et du coup, au final, vos tests, ils vont ressembler à ça. Vous allez dire, OK, je vais me baser sur ma table size table. Donc, toujours rien à voir avec vos mouvances. Je suis désolé. Et du coup, je vais vouloir lancer ma requête SQL, donc, qui s'appelle Query, là, je pense. Je ne sais plus où c'est écrit. SalesData... Voilà. Qui s'appelle CurrentHare SalesByDayQuery. Et en fait, avant de faire ça, avant de lancer ma requête SQL, je vais faire ce qu'on appelle Query Interpolation. Je vais remplacer, je vais interpeller dans ma query mes tables, je vais remplacer mes tables par mes données. Et du coup, au final, ce que je vais pouvoir faire, tout simplement, c'est donc créer mon jeu de données, lancer ma requête SQL en se basant sur ce jeu de données-là, récupérer la sortie, et s'assurer qu'elle correspond bien à ce que je m'attends. Alors, par rapport à nos trois critères qu'on a évoqués au début, ce qui est bien, c'est que c'est fiable. Si on écrit bien les tests SQL, c'est fiable. C'est assez maintenable. Par contre, ce n'est pas très rapide, puisqu'on est obligé de communiquer avec un service externe, et du coup, nos requêteurs, nos tests peuvent prendre une à deux secondes, ce qui peut être un peu embêtant. Mais bon, si on ne fait pas ça... Du coup, on peut être tenté, et ça va certainement être le cas de faire moins de tests, ou de tester plein de choses dans chacun de nos tests, parce que ça prend plus de temps. Mais bon, c'est un moindre mal. Au moins, on a des tests qui testent notre logique de code. Ok, maintenant, on a récupéré nos données. On peut les traiter, du coup, en Python, en ce que vous voulez. Mais il va y avoir d'autres traitements qu'on va vouloir faire. Notamment, souvent, il y a plein de problèmes dans les données qu'on récupère. Donc là, par exemple, ici, c'est des vraies données de mouvance. Ce que vous voyez, c'est que parfois, dans le tableau de gauche, on ne connaît pas le moyen de transport utilisé par l'utilisateur. Donc il y a des valeurs manquantes. Parfois, il y a des valeurs qu'on appelle aberrantes. Donc là, par exemple, il y a quelqu'un qui, dans le tableau de droite, dans la troisième ligne, qui va très, très vite. Donc 7500 mètres secondes. Donc je ne sais pas quels moyens de transport utilisent, mais c'est assez impressionnant. Donc tout ça, c'est des choses que vous allez vouloir éliminer avant d'entraîner votre modèle. Et plein d'autres choses. Et donc pour ça, vous allez pouvoir vous baser sur votre langage favori. Et vous pourrez pouvoir créer des tests qui vont être rapides, qui vont être fiables, qui vont être maintenables. des tests classiques. Enfin, classiques, petite spécialité. Souvent, dans la data science, dans la data en général, ce qu'on va faire, c'est qu'on va écrire. Donc ça, en fait, ce truc-là que vous avez au départ de la fonction de test et au milieu de la fonction de test, ces trucs pd.dataframe là, ça représente des tableaux de données. Et donc en haut, vous avez le tableau de données de input de votre test. Vers la fin, après le zen, vous avez l'expected, le tableau qu'on s'attend à recevoir. Et du coup, ce qu'on voit, en fait, un tableau de données, ça contient plein de données. Et du coup, ce qui se fait, en fait, dans ce test, c'est qu'on va comparer le tableau attendu au tableau réel. Et du coup, il y a plein de raisons pour lesquelles ça peut échouer, puisqu'il y a plein de données dans mon tableau. Bon, ça, c'est pas normalement quelque chose qu'on veut faire quand on fait, par exemple, du TDD pour développer notre code. Donc, on drive notre développement par les tests. On cherche à chaque fois à tester un seul truc, à rajouter un petit comportement, à tester ce comportement. Si le test va échouer, on va écrire le comportement. Et après, le test va réussir. Après, on pourra factorer notre code. Donc là, en fait, on teste plein de comportements d'un coup. Mais on va dire que c'est pas grave. En fait, ça permet généralement aux data scientists de mieux s'y retrouver, même aux gens de la data de mieux s'y retrouver, parce qu'ils voient, s'ils s'y connaissent, le tableau de données. Ils ont l'habitude de regarder plein de tableaux de données. Du coup, c'est quelque chose qui est familier pour eux. Et donc, c'est pas trop grave. Et après, l'important, c'est d'écrire nos différents cas de test par rapport aux différentes choses qui peuvent faire échouer notre programme de manière, voilà, de manière bien, pour avoir au moins le test, un test sur un cas de test spécifique, même si au final, le test, il teste plein de choses. OK. Donc voilà, on a fini pour la première partie. Donc, ce que vous pouvez retenir de cette partie-là, c'est déjà ce que j'ai dit au début, c'est que la data science, ça commence toujours par beaucoup d'exploration pour comprendre les données, comprendre ce qu'on va chercher à faire au final, avant de le faire. Ce que vous pouvez retenir aussi, c'est ce que je vous ai dit, c'est que sur la partie SQL aujourd'hui, c'est pas facile à tester. Il y a quelques manières de faire, mais bon, si un jour vous travaillez là-dedans, il vaut mieux éviter d'écrire du code SQL, si vous pouvez. C'est donc de privilégier les langages facilement testables, et voilà, de bien séparer votre cas de test, même si souvent les tests dans la data, donc ça a plusieurs raisons pour échouer. OK, donc là, on a parlé de la récupération, du pré-traitement des données, donc un premier traitement, et maintenant, grâce à ça, on va pouvoir créer, effectivement, notre modèle de machine learning. Donc voilà, j'ai mes données, j'ai mes traitements, maintenant j'ai toutes mes features, enfin toutes mes caractéristiques qui caractérisent mes trajets. Qu'est-ce que je vais faire avec ça pour créer mon modèle ? Alors en fait, c'est surtout qu'un modèle, excusez-moi, qu'est-ce que je... Donc le but, c'est de classifier moins de transport, oui, OK. Oui, je me suis bien maintenant. Donc comment est-ce que je vais pouvoir... Enfin, qu'est-ce que je vais pouvoir faire ? Alors, ici, on va se placer dans le cas le plus simple, et on a de la chance dans le machine learning, qui est le machine learning supervisé, c'est que dans le machine learning supervisé, on sait ce qu'on veut prédire. On sait que ça, c'est un hexagone, un triangle et un carré. Et on veut que la machine apprenne à les reconnaître aussi. Et du coup, pour ça, il nous faut des données où on sait qu'on a un triangle, un carré et un hexagone. Donc dans notre cas, il nous faut des trajets sur lesquels on sait que c'est effectivement un trajet à vélo, un trajet en moto, un trajet en train. Et du coup, comment est-ce qu'on peut faire ça ? Parce qu'on enregistre les trajets d'utilisateurs, mais on ne sait pas au final, a priori, qu'est-ce que sont ces trajets. On n'a pas une caméra aussi qui filme l'utilisateur et comme ça, on peut savoir s'il était à vélo ou en moto. Ce qu'on a fait aujourd'hui, du coup, c'est de demander à l'utilisateur. Déjà, on a quelque chose qui existe, on avait notre API externe qui nous permettait de prédire des trajets, mais avec des prédictions sur lesquelles il y avait certainement des erreurs. Et du coup, on demandait à l'utilisateur, on a détecté que tu as fait un trajet à vélo, est-ce que tu peux nous confirmer que c'était bien un trajet à vélo ? Et nous, ça nous permettait d'avoir des trajets sur lesquels on était un peu plus certain que c'était à vélo. Un peu plus parce que l'utilisateur aussi peut dire c'est bien à vélo alors que ce n'est pas à vélo pour différentes raisons. Et l'utilisateur, ça lui permettait de gagner des points, le récompenser quand il nous aidait. Comme ça, lui, il est content et tout le monde est content. Et donc, grâce à ça, on peut avoir un jeu de données sur lequel on sait le moyen de transport validé par l'utilisateur, et aussi on sait le moyen de transport qui a été prédit par l'API qu'on utilise jusqu'à présent. Et ce qu'on va pouvoir faire avec ça, qui va nous être très utile, vous allez voir, c'est qu'on va pouvoir calculer des métriques. Là, on va calculer une métrique qu'on appelle l'accuracy, qui en français se traduit par exactitude du modèle. C'est que le modèle, il a eu raison deux tiers du temps. Il a bien prédit le moyen de transport deux fois sur trois, et une fois sur trois, il a dit qu'on était à vélo, que l'utilisateur était à vélo alors qu'il était à pied. Ça, ça va nous donner une baseline, un jalon qu'on va essayer de dépasser et sur lequel, justement, on va pouvoir se tester. C'est-à-dire qu'on va pouvoir tester des modèles de machine learning et dire, est-ce qu'on est meilleur que notre baseline, que notre modèle actuel ou pas ? Ça, c'est aussi une forme de test. Ici, on a utilisé l'accuracy, l'exactitude, la précision, on pourrait dire, même si ce n'est pas tout à fait ça. On pourrait utiliser d'autres métriques. Il y a aussi une question de réflexion du data scientist avec le métier, de voir qu'est-ce qui est le plus important d'optimiser par rapport à la problématique métier. Est-ce que c'est la précision de bien se dire, OK, il y a un maximum de trajets, quand c'était du vélo, j'ai bien vu que c'était du vélo, quand c'était à pied, j'ai bien vu que c'était à pied, etc. Ou est-ce que c'est, par exemple, ce qu'on appelle le recall, le rappel, qui est, par exemple, de surtout ne pas mal classifier les trajets en voiture. Peut-être qu'on pourrait absolument bien détecter les trajets en voiture parce que c'est les trajets le plus gourmands, imaginons, en énergie. Et pas grave si on se trompe un peu sur les trajets à vélo ou les trajets à pied. Donc ici, ce n'est pas vraiment le cas, on va dire. Mais c'est quelque chose qu'on fait beaucoup en médecine, par exemple. On veut être sûr de bien trouver les gens qui ont eu une maladie pour les soigner, quitte éventuellement à faire des soins préventifs pour quelqu'un qui n'a pas la maladie. Une fois qu'on s'est accordé sur cette métrique, qu'on a cette baseline, qu'on va pouvoir tester à quel point on est capable d'améliorer cette baseline, souvent, on va partir à nouveau dans une phase d'exploration. Exploration sur les différentes manières qu'on peut avoir pour améliorer cette baseline. Souvent, dans ces phases d'exploration, c'est, contrairement aux phases où on sait vraiment ce qu'on veut faire, c'est intéressant de le faire de manière parallèle. Au début, je vous parlais de swarming, de se mettre tous ensemble et de coder les choses. C'est très bien pour que tout le monde ait la connaissance, pour que tout le monde apporte sa pierre. Mais par contre, quand on ne sait pas ce qu'on veut faire, chacun peut avoir son idée. Et c'est bien que chacun puisse tester les idées qu'il a de son côté. Donc c'est pour ça, chacun va pouvoir tester différents modèles. Peut-être que certains vont se dire, ça serait intéressant que je récupère l'historique de l'utilisateur, ce qu'on ne fait pas jusqu'à présent, parce que l'utilisateur, s'il a l'habitude de prendre son vélo, s'il a un vélo, il y a plus de chances que, quand je détecte un trajet, que ça soit un trajet à vélo. Et peut-être que je vais vouloir utiliser tel modèle, par exemple une forêt d'arbre aléatoire. Alors que l'autre data scientist va se dire, ce que moi je vois le plus problématique là, c'est qu'on voit clairement qu'il y a des problèmes dans les données qui sont remontées par le téléphone. Parfois il y a des points un peu aberrants qui font qu'on a les vitesses qu'on voyait tout à l'heure, les vitesses à 7000 mètres secondes. Et du coup le plus important ça va être de traiter ça, et après je voudrais utiliser des modèles de type raison de neurones. Et donc chacun va avoir un peu ses idées, il va tester ses idées. On va entrer dans ce qu'on appelle une pratique de Set Based Concurrent Engineering, ce que vous pouvez utiliser dans d'autres contextes. C'est-à-dire que chacun au début va pouvoir tester ses idées, et ensuite on va un peu partager les résultats, partager les idées, voir ce qui marche le mieux, peut-être combiner les idées, pour au final aboutir au meilleur modèle. Donc pour ça, c'est intéressant d'enregistrer un peu ce qui se passe, les modèles qui fonctionnent bien, les modèles qui fonctionnent moins bien, de pouvoir se comparer. Donc on va utiliser des outils comme cet outil-là, la MLflow, pour enregistrer les résultats des différentes explorations. Et au final voilà, que les gens aussi puissent tester est-ce qu'ils sont meilleurs que tel autre. Aujourd'hui maintenant, à un moment dans l'exploration, on aura trouvé un modèle un peu mieux que la baseline, et du coup ça deviendra le modèle auquel on se compare. Et du coup le test ça deviendra, est-ce qu'on est meilleur que le modèle qui est actuellement le meilleur. Au final, à un moment on va s'arrêter, je ne rentre pas dans les détails, mais souvent ces phases-là on les fait en spikes, c'est-à-dire qu'on les fait de manière timeboxée, on va faire de l'exploration, on va tester des modèles, parce que souvent en fait il n'y a pas de cible, c'est-à-dire on ne sait pas à quelle accuratie on veut s'arrêter. Et donc à un certain moment on va s'arrêter, on va se dire ok, ça c'est mon meilleur modèle, ça c'est celui que je veux utiliser. Et du coup on va voilà l'intégrer, donc intégrer l'entraînement de ce modèle dans notre pipeline qu'on avait commencé à faire. Donc notamment on a peut-être fait davantage de traitements, de pré-traitements sur les données pour calculer, peut-être corriger les points GPS aberrants ou récupérer l'historique de l'utilisateur. Donc on va vouloir l'intégrer dans la partie traitement de données. Et du coup on va vouloir intégrer le code qui permet d'entraîner le modèle et de générer du coup, d'avoir notre pipeline qui génère notre modèle. Ok, maintenant comment est-ce qu'on fait pour l'utiliser dans notre API pour qu'au final notre téléphone puisse envoyer les données du trajet à l'API et que l'API lui réponde avec le moyen de transport détecté. Ça c'est relativement facile, à ce moment-là on sait ce qu'on veut faire, donc on va vouloir traiter de la même manière que ce qu'on a fait lors de l'entraînement les données qui viennent du téléphone, après appeler le modèle pour qu'il fasse une prédiction et qu'il nous renvoie notre moyen de transport prédit. Mais du coup ça, le problème c'est qu'il peut y avoir des erreurs, ça arrive très fréquemment, qui font qu'en fait on fait pas exactement le même traitement dans l'entraînement que dans la prédiction. Enfin, c'est-à-dire peut-être que les données elles arrivent pas de la même manière dans l'entraînement que dans la prédiction, ce qui fait peut-être qu'au final on va avoir des soucis. donc c'est important de tester en fait que l'entraînement et la prédiction se concordent. On fait bien la même chose dans les deux. Pour ça, pareil, on va faire des tests. Le premier test qu'on peut faire, c'est en local, récupérer un petit échantillon de données, l'utiliser, faire les traitements qu'on fait dans l'entraînement du modèle, entraîner le modèle, le général modèle, et ensuite récupérer aussi un petit jeu de données correspondant à la prédiction, à ce qui est renvoyé aux logs qui sont renvoyés par le téléphone, faire des traitements adéquats, faire prédire le modèle, et récupérer les moyens de transport prédits. Donc là, on dit, c'est super, comme ça on teste que les moyens de transport prédits sont les bons, et bingo, comme ça on sait que notre logiciel fonctionne bien. En fait, la dernière phrase que j'ai dit, moi je ne vous conseille pas de la faire dans ce cadre-là, il ne faut pas tester que les moyens de transport sont les bons, parce que le problème, c'est que dès qu'on va faire une petite modification dans notre traitement, notre modèle, les prédictions, elles risquent de changer. En fait, le modèle, le machine learning, il se trompe tout le temps. Il y a certains modèles qui font certaines erreurs, il y a d'autres modèles qui font d'autres erreurs, on peut avoir un meilleur modèle, enfin il faut prendre en compte ces erreurs et comment elles évoluent, et du coup, si vous testez les valeurs exactes qui sortent de votre modèle, ça risque de changer tout le temps, parce que deux modèles ou deux prétraitements vont générer au final des prédictions qui seront un petit peu différentes. Et donc, votre code risque de ne pas être fiable, dans le sens qu'il risque de, dès que vous allez faire un changement, d'échouer alors qu'il n'y a pas forcément un problème, et surtout, pipe-maintenable, c'est-à-dire que vous allez devoir modifier ce test à chaque fois que vous faites un changement. Moi, dans le cadre de ce test-là, si vous faites un test en local, qui est une très bonne idée, qui va tester l'ensemble de votre pipeline, je vous conseille plutôt de tester la nature des sorties et la taille des sorties, donc vérifier qu'en sortie de mon pipeline d'entraînement et de prédiction, dans le cadre de mon test, j'ai bien trois prédictions, si j'ai trois trajets en entrée, et que ces prédictions-là, c'est bien un vélo, une moto ou un moyen de transport, et que ce n'est pas une valeur nulle, par exemple, ce qui serait un peu problématique. Et dans ce cas-là, à quoi me sert mon test ? Il ne me permet pas forcément de dire que mon modèle fonctionne bien, mais déjà, il me permet de me dire que mes briques tournent ensemble, que ma brique de prédiction est bien adaptée à ce que fait ma brique d'entraînement, et que, par exemple, je ne perds pas des données au passage. Ok. Donc, ça veut dire qu'il nous manque quelque chose. Si on fait des changements, on ne sait pas si on est en train de dégrader les performances du modèle, d'introduire un petit problème qui fait que le code tourne quand même, qui donne des prédictions, mais qu'en fait, les prédictions deviennent n'importe quoi, parce qu'on a fait quelque chose de pas bien. Mais bon. Déjà, l'avantage de ce truc-là, j'ai oublié, c'est que c'est rapide, c'est fiable dans le sens... Il n'y a pas de risque, comme je disais, que ça soit rouge alors que ça devrait être vert, si on a bien fait les choses. Et c'est maintenable. Mais du coup, voilà, si je veux vraiment m'assurer, que c'est une très bonne chose, que mon modèle fonctionne bien, ben là, je vais devoir le faire dans un cadre isoprod, dans un cadre similaire à la production. Parce que le machine learning, ça fonctionne bien quand on a beaucoup de données. Et du coup, si on veut tester que ça fonctionne bien, il nous faut beaucoup de données. Et donc, il nous faut la même chose que ce qu'on a en prod. Et donc, ce test-là, que je vais pouvoir créer, je vais pouvoir le lancer dans un environnement de recettes, par exemple. Je vais là récupérer les mêmes données que ce que je récupérais pour entraîner mon vrai modèle. Je vais fermer mon entraînement, générer mon modèle. Et là, je vais pouvoir peut-être créer un jeu de test, un jeu avec des cas classiques, et valider que sur ce jeu de test, mon accuracy, ma métrique, elle est suffisamment bonne. Et ça, je vais pouvoir le relancer régulièrement. Enfin, je vais pouvoir le relancer et m'assurer que, ça marche toujours bien, m'assurer que je n'ai pas dégradé les prévisions de mon modèle. Le petit problème de ça, c'est qu'on parle de beaucoup de données, donc ça prend un peu de temps. Donc, ce n'est pas quelque chose que je vais lancer tous les 5 minutes à chaque fois que je fais une petite modification. C'est plutôt quelque chose que je vais lancer de temps en temps, par exemple, avant de mettre en prod, pour m'assurer que je n'ai pas fait de bêtises. Aussi, c'est un peu... Le jeu de données de prédiction, là, par exemple, il faut bien le construire, bien réfléchir à quelque chose qui nous permette bien de valider que notre modèle fonctionne bien. C'est quelque chose qui peut être amené à évoluer, donc c'est quelque chose dont, là, maintenant, c'est un petit peu plus compliqué. OK. Ce qu'on peut retenir de tout ça, donc... Oui, c'est que la première chose qu'on a dite, c'est la métrique. C'est que, dans le machine learning, le métier va vous raconter quelque chose, j'aimerais bien prédire mes trajets, mais il faut le traduire en quelque chose dont on peut mesurer la qualité quantitativement. Donc, là, c'est pour ça, par exemple, qu'on demande aux utilisateurs de valider leur trajet, parce que comme ça, on peut vérifier qu'ils valident, même si, voilà, on y reviendra, il peut y avoir des soucis, l'utilisateur, il peut valider alors que le trajet, il est mauvais, mais ça nous donne déjà une mesure proxy. Après, toujours, quand on va travailler sur la modélisation, on va commencer par avoir une baseline, par décider une baseline pour notre modèle, ce qui va nous permettre de mesurer qu'on est bien en train d'améliorer notre modèle. On va travailler avec ce que vous avez présenté, le set-based concurrent engineering. C'est une manière de faire, c'est-à-dire qu'on va diverger pour tester plein de choses. Et après, voilà, quand on a fait tout ça, donc ça, c'est plutôt, on a plutôt parlé de tests un peu manuels. Après, on va pouvoir créer des tests un peu plus automatiques qui vont permettre de valider qu'on n'a pas de bêtises, par la suite, qu'on va faire des tâches un peu moins exploratoires. Donc, un test de bout en bout, par exemple, assez simple, qui vérifie juste que notre modèle tourne bien, qui est rapide, qu'on peut lancer un local. Et aussi un test de bout en bout un peu plus complexe, qui va vérifier sur des données isoprod, qu'on n'a pas dégradé les prédictions de notre modèle. Voilà. Donc là, on est content. On a notre brique d'entraînement du modèle, on a notre modèle, on a notre brique de prédiction, et on va pouvoir la mettre à disposition. Et en fait, c'est pas fini, c'est jamais fini. Après, on va pouvoir la maintenir et la faire évoluer. Donc déjà, voilà, pour l'instant, notre utilisateur, ils utilisent l'ancienne API. Et nous, on a développé notre nouvelle API, et du coup, on va vouloir remplacer l'ancienne par la nouvelle. Souvent, comme je vous ai dit, ce qu'on a cherché à optimiser quand on a créé notre modèle, c'est pas vrai, c'est un proxy, un intermédiaire parce qu'on veut vraiment optimiser. Ce qu'on veut vraiment optimiser, c'est la qualité prédictive de notre modèle, qui prédise bien les moyens de transport. Mais ça, on ne le sait pas avec certitude. Donc, on a utilisé le fait que l'utilisateur valide à la main nos trajets. Et peut-être que cette mesure, elle n'est pas très bonne. Et du coup, pour s'assurer qu'il n'y a pas de problème, on va souvent faire des A-B tests. On ne va pas passer l'ensemble des téléphones à la nouvelle version. On va passer qu'une partie pendant un temps pour vérifier qu'il n'y a pas de soucis, qu'il n'y a pas d'utilisateurs qui commencent à se plaindre parce qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas comme ils veulent. et avant, au final, de remplacer notre brique logicielle. Donc, on peut tester, par exemple, qu'il valide bien plus souvent que les trajets sont les bons. Ça, c'est ce qu'on a optimisé. Mais on va pouvoir aussi tester d'autres choses, des mesures plus business. Par exemple, est-ce qu'il contacte le service client pour se plaindre qu'il y a un truc qui ne fonctionne pas ? Est-ce qu'ils se mettent carrément à se désinscrire, à quitter l'application plus que ceux qui utilisent l'ancienne version ? Etc. Et une fois qu'on s'est assuré de tout ça, on va pouvoir remplacer l'ensemble des utilisateurs, leur fournir notre nouvelle API. Mais ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini parce que, en fait, ce n'est jamais fini. Dans le logiciel, en général, ce n'est jamais fini. Il y a toujours des évolutions, des choses qui changent, des choses qui se changent dans la brique qu'on vient de développer ou des choses qui changent extérieure à la brique qu'il vient de développer. Il y a des changements qu'on maîtrise. Par exemple, l'application mobile, c'est aussi nous qui la développons. Donc, si à un moment, on change des trucs dans l'application mobile, on le sait, on est au courant. Par contre, il y a d'autres changements qu'on maîtrise moins. Les utilisateurs sont libres. Parfois, ils achètent des nouveaux téléphones. Il y a plein de nouveaux téléphones qui sortent. Les nouveaux téléphones, ils enquêtent des capteurs qui évoluent, qui sont meilleurs, espérons, mais en tout cas, qui sont différents. Et ça, ça peut changer la nature des données qu'on récupère. Donc déjà, il y a un premier truc, c'est qu'on peut un peu monitorer la nature des données qu'on récupère. Donc voilà, je parlais de DBT tout à l'heure. On peut utiliser ça pour un peu monitorer, s'assurer qu'il n'y a pas de changements dans les données qui nous arrivent. Donc, c'est du monitoring, c'est des tests en production. Ou utiliser des frameworks Python comme Great Expectations, qui nous permettent de faire la même chose. Et nous assurer que, voilà, là, c'est vraiment un code des règles. On s'assure de choses. On s'assure, par exemple, qu'il n'y a pas de nouvelles valeurs manquantes, plus de valeurs manquantes qu'avant qui apparaissent. On s'assure qu'il n'y a pas de valeurs aberrantes. On s'assure de plein de choses comme ça. Ça, c'est pour des changements sur lesquels on s'attend à ce qu'ils arrivent. Aussi, quand on fait des changements dans nos applications, on peut aussi relancer un peu tout le Schmilblick, nos tests, pour vérifier que notre nouvelle version ne dégrade pas, elle ne casse pas quelque chose. Mais après, il y a d'autres types de changements. même si ça fonctionne toujours, même si ça ne casse pas notre modèle, même s'il n'y a pas plus de valeurs aberrantes qu'avant, nos données peuvent changer subtilement. C'est-à-dire que les comportements d'utilisateurs ou les données, les capteurs qui permettent de nous renvoyer ces comportements changent. Et du coup, ces changements, le problème, c'est qu'ils peuvent avoir un impact. Ces changements, on parlait de quand changer de téléphone avec les capteurs, quand les utilisateurs changent de comportement ou quand aussi, la mouvance a du succès, il y a plus d'utilisateurs qui le téléchargent. Aujourd'hui, au départ, on n'est qu'à Paris, par exemple, et après, il y a des utilisateurs dans d'autres villes, des petites villes qui se mettent à l'utiliser et qui ont un comportement différent. Et ça, ces changements de comportement peuvent avoir un impact sur la qualité prédictive de notre modèle. On peut se rendre compte, en la monitorant, que l'accuratie, la mesure d'à quel point les utilisateurs valident bien, disent bien que les trajets qu'on leur remonte sont bien les trajets qu'ils ont effectués, cette accuratie peut diminuer, peut se mettre à diminuer. Aussi, sur nos KPI business, peut-être que les utilisateurs vont se mettre à plus se désinscrire ou à moins bien noter l'application sur le store. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on peut faire ? Un premier truc facile qu'on peut faire, c'est réentraîner notre modèle. On a notre brique logiciel qui permet d'entraîner un modèle. On l'a fait au départ, on a obtenu un modèle, et en fait, on peut le faire régulièrement, pour, à partir des nouvelles données qu'on connaît, des nouveaux comportements qu'on mesure, les faire apprendre par le modèle. Le problème, c'est que le modèle a été optimisé sur les anciens comportements. Peut-être qu'il va être capable de bien apprendre les nouveaux comportements, mais peut-être qu'il ne va pas être bien capable de le faire. S'il a du mal à le faire, si on n'arrive pas à rétablir la qualité prédictive de notre application, et que les utilisateurs se plaignent et tout ça, on peut se relancer dans une phase d'exploration. On va tester des manières d'améliorer le modèle. Et voilà, espérons-le, trouver un meilleur modèle. Qu'est-ce qu'on a raconté dans cette petite partie ? On a parlé d'A-B test, le fait que les métriques qu'on a optimisées en local, elles ne sont peut-être pas forcément suffisantes, et que peut-être qu'on va vouloir, en production, retester que notre modèle est bien meilleur que l'ancien modèle. Et on a parlé du fait que les choses évoluent, qu'il y a des nouvelles versions de l'application, qu'il y a de nouveaux comportements, et que ça peut dégrader les métriques qui nous intéressent, donc les métriques techniques sur lesquelles on va s'optimiser, mais aussi des métriques business, qui est important de monitorer. Et que si ces métriques se dégradent effectivement, dans ce cas-là, il va falloir retravailler sur le modèle. Et en tout cas, au moins, on le sait, on le valide, on le teste. Et quand le test est rouge, quand il y a un truc qui ne va pas bien, on sait qu'il va falloir travailler. Donc, qu'est-ce que vous pouvez retenir de stock ? Vous pouvez retenir déjà des tests, comme je disais, c'est une boucle de feedback. Il y a plein de manières de les implémenter, il y a plein de feedbacks possibles que vous pouvez créer en fonction de votre contexte. Il y a des cas, même dans le machine learning, dans l'intelligence artificielle, qui sont très différents du cas que je viens de vous présenter. Mais quel que soit le cas, si vous ne voulez pas rentrer dans des effets tunnels ou ne pas être capable de savoir si ce que vous faites est bien ou pas, c'est important de créer ces tests et c'est important que ces tests, pour qu'ils vivent, qu'ils soient rapides, qu'ils soient fiables et qu'ils soient maintenables. Du coup, il nous reste 5 minutes. J'ai terminé ma présentation. Du coup, c'est le moment des questions, si vous en avez. Merci. Oui, il y a un micro, je pense, pour l'enregistrement. Il est loin. Voilà, il arrive. Merci pour le talk. De rien. Ok. Merci pour le talk. Ma question concerne les tests end-to-end. Oui. Il y avait deux sections, une partie qui était en local et une partie qui était isoprod. Oui. Qu'est-ce qui justifie que la deuxième partie, on voulait la faire isoprod et pas en local ? Enfin, qu'est-ce qui nous empêche de le faire en local, plutôt ? En fait, il y a une première partie. C'est que, du coup, quand on veut tester vraiment que notre modèle, qu'on est bien capable d'entraîner un modèle qui a de bonnes performances et l'utiliser pour faire des prédictions, on a besoin d'avoir... Les modèles, plus on a de données, généralement, mieux ils vont performer. Donc, si on veut vérifier qu'on est bien capable d'avoir un modèle qui performe bien, il nous faut autant de données que ce qu'on va pouvoir avoir qu'on va vouloir l'entraîner pour de vrai. Donc, ça, ça va en fait dépendre, en effet, du cas d'usage. Il y a des cas où, en fait, ce qu'on a en production, ce n'est pas beaucoup de données et ce pas beaucoup de données, il tient très bien sur votre ordinateur, vous pouvez très bien le traiter sur votre ordinateur et aussi, c'est assez rapide et ça ne va pas bouffer toute la RAM de votre ordinateur pendant 5 heures parce que vous n'avez pas forcément envie non plus. Et donc, dans ce cadre-là, oui, on peut lancer le deuxième test dont je parlais en local. Par contre, dans le cas où ça prend trop de temps, trop de mémoire, etc., vous allez peut-être pouvoir préférer le lancer dans un environnement distant sur lequel vous avez beaucoup de RAM et ça ne vous dérange pas que ça prenne 10 heures. Ok, dans ce cas-là, si je comprends bien, ça veut dire que le modèle, en fait, il n'est pas immuable, en fait. Au fur et à mesure qu'on a des données qui rentrent, le modèle se transforme, s'enrichit, s'alourdit ? Oui. Oui, le modèle, c'est justement ça. C'est pour ça que je parlais de monitoring, d'évolution des données, évolution du modèle. C'est parce qu'en effet, le modèle, il cherche à apprendre des comportements et du coup, quand vous détectez des nouveaux comportements, ça peut faire évoluer le modèle. Ça, c'est pas, comment dire, automatique. En fait, ça fait évoluer le modèle si vous réentraînez le modèle. Si vous le dites, ok, prends ces données-là, essaye d'apprendre de ces données-là. Ce que vous pouvez faire, vous pouvez décider de faire en temps réel, enfin, peut-être pas, mais peut-être tous les jours, si vous voulez vraiment, si c'est important pour vous. Mais généralement, dans la plupart des cas que j'ai rencontrés, c'est quelque chose qu'on va plutôt faire une fois par mois, une fois de temps en temps, souvent un peu au feeling, si on voit les performances se dégrader, mais pas forcément tous les jours. D'accord. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Sinon, il reste une minute. J'aurais juste une question. Oui, allez-y. Je vous mets un peu des trucs sur moi si vous voulez me recontacter. Sur les modèles et les tests que tu fais suivant, enfin, je pense à Movise, ton modèle, il peut être de meilleure qualité suivant la saison où tu le joues parce que les moyens de locomotion sont différents ou pas, sur des choses de ce type-là. Est-ce que tu rentres des indicateurs pour tester ton modèle ? Alors, en fait, ça, c'est souvent des choses. Le modèle, il va apprendre de ces indicateurs. C'est-à-dire que si tu penses que la saison change beaucoup de choses et importante pour les prédictions, tu vas lui donner la saison dans laquelle le trajet a été enregistré. Quand il va s'entraîner, il va s'entraîner en sachant que ce trajet a été enregistré en hiver. Et quand tu vas prédire, tu vas prédire en sachant que le trajet est enregistré en hiver ou en été. Et du coup, le modèle, il va apprendre de cette donnée-là aussi. Tu peux aussi choisir d'entraîner plusieurs modèles. Un modèle pour chaque type d'utilisateur. Parfois, ça peut mieux marcher. Parfois, ça peut moins bien marcher. La data science, ça reste une science très expérimentale, comme toutes les sciences. Time's up ! Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à venir me voir. Ou si vous avez des feedbacks, s'il y a des choses que vous avez beaucoup aimées, ou au contraire des choses sur lesquelles vous pensez que je peux m'améliorer, n'hésitez pas à venir me voir et à m'en parler. Merci à tous.